bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille ce soir j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous décrypter un peu cette sortie de ce gars qui s'est dit africaniste ks fof qui fait une sortie concernant l'arrestation du général sadiba koulbadi comme vous le savez ce gars qui est devenu un propagandiste de cnrd maintenant qu'ils communiquent ou le cnrd on les sait tous tout dernièrement on l'a vu à conakry nous montrant des images au fait selon lui et les oeuvres du cnrd il est sorti dans la ville pour nous faire des images de propagande tout le monde a vu ces images là sur la toile mais aujourd'hui c'est pas ça le sujet il va nous parler l'arrestation du général sadiba koulbadi comme vous le savez ces derniers jours beaucoup de sujets concernant ce général qui était au début le chef d'état-major des délais de l'armée le numéro 2 du cnrd après le coup d'état mais qui a été évincé et envoyé aux côtés du turc et aux côtés de cuba comme ambassadeur et il ya quelques jours on a entendu que général sadiba a été arrêté à son domicile d'autre même on dit que ce dernier n'a pas été arrêté mais on commence à bien comprendre ce qui se passe dans cette histoire alors la famille c'est une vidéo très très importante que je vous demande surtout de la partager au maximum et aussi de la suivre très très bien jusqu'à la fin car ce gars qui s'est dit africaniste et qui a toujours sa nationalité française qui n'a pas renoncé à sa nationalité française comme l'a fait l'autre africaniste et pan africaniste qui est kemi seba alors la famille écoutez très très bien ce que ce gars raconte sur l'arrestation parce que lui il confirme bel et bien l'arrestation du général sadiba koulbadi après la vidéo je reviens derrière pour apporter mon propre analyse allez la famille regarder la vidéo donc pourquoi sadiba koulbadi a été arrêté c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui sadiba koulbadi était un des chefs qui était proche du général d'umbuya donc il était chef de l'armée mais sadiba c'est toujours distingué dans dans des actions très peu orthodoxes donc quand il y a eu certaines suspicions il a été écarté c'est ça la vérité maintenant tous ces doutes toutes ces suspicions se sont avérés puisque aujourd'hui il ya des éléments qui peuvent constituer constitutifs de preuves qui sont à à sa charge et ces éléments là je veux vous les dire sadiba n'a pas été arrêté parce qu'il est rentré et qu'il a refusé d'aller saluer le président d'umbuya comme il est raconté sur les réseaux sociaux ce n'est pas la bonne information la bonne information est que le président d'umbuya quelque soit ce que vous pouvez lui reprocher quand même il laisse la justice faire son travail il n'agit pas ainsi il sait qu'il a une force la force le monopole de la violence légitime comme on l'attribue toujours à l'état l'état à le monopole de la violence légitime donc cette violence légitime le président d'umbuya ne l'exerce pas contre des innocents il ne l'exerce pas contre des citoyens qui n'ont rien à se reprocher et qu'il pourrait blesser dans l'usage de cette violence là mais ça débat quand même préparer un coup d'état contre le général mamadi d'umbuya et il devait passer à l'acte aujourd'hui continuer à mettre le maximum de coeur parce que sur youtube aussi on risque d'être coupé tout à l'heure on était sur facebook ils nous ont interrompu là on est sur youtube mettez les coeurs sinon on risque d'être interrompu encore je commence le direct sadiba sadiba koulibaly est rentré le vendredi avant de rentrer sadiba koulibaly il y a des preuves donc je demanderai l'autorisation de pouvoir montrer certaines preuves si j'ai l'autorisation je fournirai des preuves si j'ai pas d'autorisation je donnerai pas de preuves parce que il faut que ce travail aussi serve de repère à tous les guinéens qui ne savent plus vers quel sens se vouer parce que le fake news est répandue sur les réseaux sociaux et nous notre travail c'est donner la bonne information donc sadiba je suis tout journaliste comme tout journaliste je suis obligé de protéger mes sources donc ça aussi les autorités guinéennes le savent je suis journaliste je fais ce travail de journalisme donc je protège mes sources également et je me suis trouvé tout seul les informations donc sadiba est rentré en guinée en cachette déjà ça c'est la première information que je veux aujourd'hui vous donner il est entré en guinée en cachette il n'est pas venu en guinée il n'est pas rentré en guinée comme toute personne qui sera en guinée par les voies par la voie légale il est rentré en guinée en cachette donc ça ça vous montre de prime abord quelles étaient les intentions de l'homme parce que moi quand je viens en guinée je rentre par la grande porte je rentre par l'aéroport je m'en résiste les autorités sont tout de suite prévenues de ma présence mais sadiba est rentré en cachette pensant que le général mamadou doumbouya ne sera pas informé de sa présence en république de guinée déjà ça ça montre des doutes par rapport à sa présence donc quand il est rentré en cachette il est parti faire des sacrifices maléfiques il est allé faire des sacrifices des incantations voire des diables le génie faire des sacrifices quand il est parti faire des sacrifices je vais vous dire la nature des sacrifices qu'il a fait quand il est arrivé en guinée il a sorti sept beaux noirs sept beaux noirs il a sorti sept coques noires il a sorti sept moutons blancs albinos pour que tous ces sacrifices lui donnent le pouvoir de devenir chef à la place du président mamadou doumbouya donc il a il est parti faire ses offrandes là ces incantations ces sacrifices là d'abord il a commencé par ça après il est parti voir les génies du village avec le sang de ces animaux là avec le sang de ces animaux donc il revient chez lui quel jour il revient chez lui le samedi et le dimanche encore il fait des sacrifices en donnant cette coque blanc comme sacrifice dans sa maison on a retrouvé des linceuilles vous savez c'est quoi l'un c'est ce qu'on appelle percal au sénégal quand quelqu'un meurt là ce avec quoi on te couvre le linceuille après le décès de quelqu'un on te couvre d'un drap blanc là le linceuille là il avait ça chez lui et sur ce linceuille il avait écrit le nom du président mamadou doumbouya donc déjà voici ce qu'il souhaite au président doumbouya la mort parce que sur son linceuille il a écrit le nom du président mamadou doumbouya et il fait des incantations sur ce linceuille là pour que le président mamadou doumbouya soit atteint mystiquement déjà il voulait l'attaquer d'abord mystiquement avant de l'attaquer physiquement et pouvoir l'éliminer donc l'attaque mystique qui commence déjà par l'attaque mystique il écrit le nom du président mamadou doumbouya et sur les chapelets il ya les noms du président mamadou doumbouya il est en train de faire des incantations pour préparer le coup d'état donc il faisait des regroupements quand il a été présent en guinée ce qui est interdit dans l'armée il appelait à des rassemblements et à des regroupements avec des équipes donc tout rassemblement et tout regroupement réunion militaire qui ne soit pas autorisé par des autorités se trouve être interdit à république de guinée donc lui il a organisé des réunions et des groupements pour préparer ce coup d'état il ya des preuves de tous les éléments avec lesquels il a été en réunion depuis sa présence et même avant sa présence à république de guinée pour organiser ce coup d'état il ya des preuves même le marabou qui les partis voient le marabou est identifié et tout le marabou est connu donc parmi les gars avec qui il a fait ses concertations et à la vous n'allez pas le croire il ya des blancs il ya des blancs la nationalité de ces blancs-là est en train d'être définie il ya des blancs parmi les gens avec lesquels il était en réunion pour organiser ce coup d'état contre le général mamadi d'ouboué il y avait des blancs dedans donc il était en réunion avec des blancs et des guinéens pour organiser un coup d'état contre le général mamadi d'ouboué il ya des blancs il ya beaucoup d'éléments sur ces blancs là donc tout a été séduit donc il ya toutes les preuves contre ces blancs là aussi et ils seront identifiés dans les heures à venir donc il ya des blancs complices de tentative de coup d'état contre le général mamadi d'ouboué donc l'équipe des forces spéciales est arrivé à 19 heures chez lui à 19 heures l'équipe des forces spéciales donc ici aussi il faut encore une fois saluer l'efficacité et la bravoure des éléments des forces spéciales du général mamadi d'ouboué donc c'est des hommes qui ont déjoué un coup d'état qui pouvait être fatal pour le président mamadi d'ouboué donc ils ont été ils ont eu du génie et beaucoup de professionnalisme dans cette intervention ils sont arrivés chez lui à 19 heures en courant quand ces éléments ont vu que l'effort spécial était en train d'arriver ils ont commencé à courir et en courant il tirait sur les forces spéciales parce qu'ils avaient peur certains pensaient qu'ils seront tous attrapés donc maintenant c'est sauf qu'il peut il court il tire sur les forces spéciales et les forces spéciales réplique vigoureusement c'est pourquoi dans les vidéos on dit il ya des il ya des coups de feu on entend des coups de feu il ya des tirs à konakry c'est parce que les hommes de sadiba quand ils ont été surpris en fuyant ils ont tiré sur les forces spéciales les forces spéciales ont répliqué et il ya eu des échéances de feu et ensuite ils ont compris que la force n'est pas équilibrée que les forces spéciales étaient beaucoup plus armés et beaucoup plus nombreux que le petit nombre qu'ils étaient donc ils ont certains 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 ont été attrapés donc lui qu'est ce qu'il a fait sadiba il a fui de chez lui il est parti se cacher chez son voisin sadiba quand les comme et quand le coup de feu commence à retentir il sait que là les forces spéciales sont là ces gars ont tous disparu sadiba qu'est ce qu'il fait il commence à fuir il fut il quitte chez lui il quitte chez lui il va où il va se cacher c'est son voisin donc quand les forces spéciales viennent il trouve pas sadiba sur place parce que sadiba a fui chez lui il est parti se cacher c'est son voisin et qu'est ce que l'effort spécial un bon militaire est bien formé en fait ils ont bouclé tout le quartier ils ont bouclé tout le quartier donc sadiba là tu sors pas même si ça prend une semaine où on est là tu vas où donc quand sadiba a vu que tout le quartier a été bouclé en un clin d'oeil les forces spéciales sont arrivées ils ont bouclé tout le quartier sadiba a appelé le général bala samoura lui-même il prend son téléphone quand il voit qu'il est cerné il est entouré que sur tout le quartier est bouclé tout le dispositif ne permet plus qu'il puisse échapper il a appelé bala samoura quand il a appelé bala samoura il a dit à bala samoura qu'il veut se rendre qu'il veut se rendre c'est un ancien chef militaire de l'armée guinéenne donc il a dit à bala samoura qu'il veut se rendre qu'il est prêt à se rendre donc après il décide maintenant de sortir de sa cachette et lui-même de venir se rendre c'est comme ça qu'il est venu se rendre il est venu se rendre et on l'a attrapé et il était en contact avec des gens parmi lesquels founinke mengé fait partie le gars du fndc là il fait partie des contacts de sadiba koulibaly avec qui il était en contact permanent il était en contact permanent avec founinke mengé du fndc il était en contact avec lui il était en contact avec ses coups kunduno en contact permanent il était en contact permanent avec ses coups kunduno vous connaissez il était en contact avec l'ancien président de la république alpha kondé il était en contact permanent avec alpha kondé ça les preuves l'ont attesté donc il était en contact permanent avec alpha kondé donc d'ailleurs même il s'est rendu en turquie avant de venir préparer ce coup d'état là il s'est rendu en turquie pour aller rendre visite au président alpha kondé avec qui certainement il a planifié ce plan là et une fois arrivé en guinée il était toujours en contact avec le président alpha kondé voilà la famille vous avez tous regardé la vidéo de cas fort fort je sais même pas si c'est cas est fort ou cas est fort vous avez vu sa vidéo le gars parle d'une tentative de coup d'état contre le général mamadi d'oubouya comment lui parle tentative de coup d'état contre le général mamadi d'oubouya on a tous quand même vu que le général sadiba actuellement n'est pas du tout d'accord avec le cnrd ça depuis au moment où on l'a enlevé comme chef d'état-major et qu'il m'a dit d'oubouya lui a nommé je sais pas si c'est au ministère de l'urbanisme que ce gars a naturellement refuser le poste c'est après ça on trouve un point de chute pour lui en lui nommant aux côtés de cuba maintenant il ya quelques jours passés il ya eu beaucoup beaucoup de sujets concernant le général sadiba koulbali en tout cas selon les informations à la veille de son arrivée à conakry c'est ce jour là que les forces spéciales se sont rendus chez lui on a tous vu encore ces images dont les images provenaient des voisins du général sadiba koulbali on a vu des contingents de militaires qui se dirigeait directement au domicile du général sadiba koulbali on a aussi vu des images en tout cas montrant comment ils ont mis ils ont saccagé au fait le domicile du général sadiba koulbali ces images là aussi sont sortis peut-être vous n'avez pas vu mais ces images là aussi sont sortis comment ils ont mis à sac le domicile de ces derniers d'autres ont dit que général sadiba n'a pas été arrêté d'autres aussi on dit au fait chacun parlait de son côté mais on vient d'avoir la confirmation de ce gars comme vous le savez c'est un gars qui est devenu aujourd'hui le communicant du cnrd il est devenu un communicant du cnrd en tout cas selon lui que lui il est afrique pan africaniste qui comme le général mama dit aussi les comme comme lui et on l'a vu quand il est venu à conakry ces images de propagande qui nous montrait par exemple l'échangeur de mambéto il est allé se rendre là bas en filmant comme quoi que ça travaille à conakry au fait le gars il parle à la place de la population guinéenne est ce que lui il sait c'est que cette population en lui actuellement il ne sait pas mais il se permet de venir dans notre pays comme en guiné non on aime on aime des on aime de la négativité toute personne peut venir en guiné nous berner et même berner notre état les dirigeants de notre étage veut dire sinon un gars comme ça comment est ce qu'il peut se rendre en guiné et mettre même une voiture via une voiture via à sa disposition pour faire tous ses couches maintenant revenons à notre sujet le gars il parle dans sa vidéo que avant que le général sadiba se rendent à conakry que il s'est même rendu en turquie pour voir alpha kondé et aussi le gars il dit que le général sadiba konbali est en communication est en relation directe avec fournique et manguer mais aussi avec ce qu'on d'un haut les gars les accusent directement ils les accusent directement parce que selon lui sadiba peut-être serait en complicité avec fournique et manguer et et ce qu'on d'eau mais aussi avec alpha kondé pour faire le coup d'état au général mamadi d'un bouillard des accusations très très graves des accusations très très graves que en tout cas moi je conseille je conseille à fournique et manguer mais aussi à ses condamnements de porter plainte contre ce dernier aux côtés de paris ou ces accusations qu'ils portent contre eux en tout cas il doit pas laisser cette affaire passé il dit aussi que le général sadiba est parti voir un karamoko je sais pas il a écrit les noms du général mamadi dans des courries ou quoi et aussi il a sacrifié sept baignoires le même gars le même ks fof le même gars des accusations très grave et comment ce dernier peut se permettre de dire que l'arrestation du général sadiba konbali est dû à une tentative de coup d'état comment lui il peut dire ça où il a appris ça mais si et cette déclaration de ce dernier était juste une façon de salir le général sadiba konbali parce que ce qui est sûr selon les informations avant que le général sadiba se rendre à konakry bien sûr il a pris il a pris la permission auprès de son ministère de tutelle qui est le ministère des affaires étrangères dirigé par docteur maurice sandakouyati selon toujours les informations ce dernier quand on a reçu le général sadiba konbali en audition en audition que le docteur maurice sandakouyati qui est le tuteur ministère du tuteur du tuteur de général sadiba konbali aurait démanté l'information comme quoi le général sadiba konbali aurait demandé l'autorisation auprès de son ministère qu'il a obtenu avant de se rendre en guinée et ça on a pris on a appris ça maintenant si on arrête ce dernier pour l'accusé des tentatives des coups d'état moi je vois bien des manipulations derrière pour avoir des prétextes de le mettre hors d'état de nuire parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas le général sadiba konbali c'est un vrai militaire un militaire qui est couru dans l'armée vous ne pouvez pas s'en savoir si on est officier de l'armée il ya beaucoup beaucoup de militaires qui nous apprécient et on a beaucoup de militaires qu'on a aidé alors pour mettre hors d'état de nuire de cette personne il faut avoir quelque chose de lourd contre lui et je crois ils n'ont pas trouvé autre chose que de lui accuser pour tentative des coups d'état contre le général mamadi tombou ya mais c'est que j'ai à dire à tout le monde il faut qu'on fasse beaucoup beaucoup attention à ces gens qui se disent panafricanistes vous vous dites panafricanistes mais vous avez la nationalité d'un pays qui vous combattez alors si vous vous sentez panafricanistes rentrer en afrique vous vous installez là bas vous renoncez à votre nationalité française par exemple parce que c'est ks fof il a une nationalité française alors mon gars si tu es panafricaniste tu aimes l'afrique pourquoi tu restes à l'occident là bas en critiquant il faut rentrer en afrique comme tu aimes l'afrique rentre en afrique distincte installe là bas et même pour les vacances ne va pas en france par exemple et renonce à leur nationalité en tout cas moi si j'aime pas une personne toute chose qui vient de cette personne je ne fais pas alors mon ami renonce à la nationalité française et rentre chez toi au sénégal c'est bien pour toi